Des cadeaux de Noël comme celui-là, le centre de tri de Limoges en traite 15 000 par jour. Depuis 2h du matin, Trouba Makuta travaille pour qu'ils arrivent tous sous le sapin. Ça fait plaisir de rendre des gens heureux. J'espère que tout le monde pourra être livré et tout le monde pourra avoir son colis pour Noël. La fin d'année, c'est l'effervescence. Les colis arrivent de Brive, Orléans, Paris. Ils sont déchargés puis répartis entre les différents secteurs. La semaine dernière, le centre de tri a expédié 21 500 paquets dans la même matinée. Un nombre inélu. Pour nous, c'était un record puisque jusqu'à présent, on n'avait jamais atteint une telle volumétrie. Il y a des nouvelles habitudes de consommation qui se sont accélérées avec les périodes de confinement et qui fait que maintenant, les clients commandent de plus en plus par le e-commerce et ce qui nous génère, nous, de l'activité. Pour répondre à la demande, 240 employés travaillent jour et nuit. Davantage de véhicules sont mobilisés. Si la poste constate légèrement moins de commandes que l'année dernière, ce n'est pas le cas de ce point relais. C'est aller x3, x4 par rapport à l'année dernière, à peu près. C'est énorme, oui, c'est énorme. C'est un point de saturation. On savait qu'on allait en avoir, oui, mais autant, non, on ne savait pas. Le point relais, c'est avant tout pratique. Avant d'embaucher, cette cliente vient récupérer son colis. C'est pour Noël. Vous avez fait tous vos cadeaux ou pas ? Non, pas encore. Il reste quelques cadeaux à faire. Donc, certains dans les magasins, certains sur les commandes. Si vous n'avez pas encore commandé, il ne vous reste que quelques heures pour espérer une livraison du Père Noël dans les temps.